Mohamed Tamalte, ce journaliste algérien mort en détention le week-end dernier après plus de trois mois de grève de la faim, a été enterré hier à Alger, la capitale de ce pays. Critique du pouvoir, il avait été condamné en juillet à deux ans de prison pour offense au président Abdelaziz Bouteflika en raison notamment d'un poème diffusé sur sa page Facebook contenant des vers insultant le chef de l'État. Ce décès a suscité de nombreuses protestations d'organisations de défense des droits de l'homme qui avaient pourtant appelé à sa libération. Il s'agit d'un fâcheux précédent en Algérie, il convient de le souligner, depuis les assassinats des journalistes par les islamistes dans les années 90, qui relance le débat sur la question des peines privatives de liberté pour les journalistes et la reformulation de certains articles du code pénal algérien. Des autorités pénitentiaires algériennes ont révélé que Tamalt était mort d'une pneumonie que les médecins ont découvert il y a dix jours et ont commencé à traiter le 4 décembre. Dimanche matin, son État s'est aggravé, ce qui a conduit à sa mort. Comme vous l'avez mentionné, Stéphane, des groupes de défense des droits, dont Amnesty International, Human Rights Watch et Reporters sans frontières, ont exporté le gouvernement algérien à abandonner les accusations et à libérer Tamalt, exprimant une préoccupation particulière pour sa santé après son coma du mois d'août. Amnesty International a demandé aux autorités algériennes de lancer une enquête indépendante, approfondie et transparente sur les circonstances de ce décès. Pour Sarah-Léa Whitson, directrice de l'Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les poursuites des autorités algériennes contre Mohamed Tamalt symbolisent leur détermination à punir la dissidence pacifique. Reporters sans frontières a par ailleurs déclaré que sa mort était un coup dur pour tous ceux qui défendent la liberté d'information en Algérie. Cyrine Rashed est chercheuse pour Amnesty International en Afrique du Nord. Elle nous rejoint maintenant sur le Morning Call. Ce décès doit être très préoccupant pour vous, étant donné que vous aviez appelé à la libération de Mohamed Tamalt. En effet, Amnesty International a demandé la libération du journaliste algérien Mohamed Tamalt depuis juillet dernier, lorsqu'il avait été condamné à deux ans de prison pour outrage en différentes figures parmi les autorités algériennes. Nous considérons que sa détention était arbitraire. Il n'aurait jamais dû être détenu, il n'aurait jamais dû passer une minute en prison. Et donc, nous considérons que sa mort est d'autant plus tragique et d'autant plus que les autorités algériennes ont failli à plusieurs reprises à leur devoir d'informer la famille de son état de santé et même de sa mort. Et comme je le disais plus tôt, vous avez demandé une enquête sur ce décès. Tout à fait. C'est important de savoir que la famille de Mohamed Tamalt a demandé à plusieurs reprises, depuis son entrée dans le coma fin août dernier, d'accéder à son dossier médical. Les autorités pénitentiaires ou les autorités de la santé n'ont pas tenu la famille informée, ne leur ont pas donné son dossier médical, ne les ont pas consultés lorsqu'ils ont entrepris des procédures médicales critiques. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, la famille n'a toujours pas reçu de dossier médical. Enfin, une autopsie a été pratiquée sur le corps de M. Tamalt sans le consentement de la famille. Donc, pour toutes ces raisons qu'on comprend bien, nous demandons l'ouverture d'une enquête. And, pensez-vous que l'Algérie devrait tirer des leçons de cette mort ? Absolument. Il est important de noter que l'Algérie a réformé sa constitution en février dernier. Dans les amendements, il y avait une consacration de la liberté d'expression, notamment par l'article 50, qui prévoit qu'il n'y a plus de peine triviative de liberté pour les délits de presse. Toutefois, le Code pénal n'a pas été mis à niveau. Il reste beaucoup de dispositions qui punissent la liberté d'expression avec des peines de prison, qui punissent tout ce qui est considéré comme un outrage aux membres du gouvernement, aux membres de la police, et puni d'une peine de prison de deux mois à deux ans. Donc nous demandons la réforme de cet article 144, en vertu duquel Mohamed Tamad avait été emprisonné, et du Code pénal de manière plus générale. Il faut noter que le cas de Mohamed Tamad n'est pas isolé. Un autre journaliste, Hassan Boulas, a été condamné à un an de prison il y a seulement quelques jours. Nous appelons aussi à sa libération. Je vous remercie à pardon, vous avez été déterminé que cette Formation. Deuxièmeото, c'est probablement d'une société de loi.